Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc ça va être un vlog sur plusieurs jours. Aujourd'hui je vais vous présenter un dernier calendrier de l'Avent. C'est bientôt le 1er décembre, je vous le montre un peu tardivement, mais c'est toujours disponible sur le site. Donc c'est parti, je vais vous faire un magnifique unboxing du calendrier de l'Avent. My Muesli. Donc j'ai reçu le nouveau calendrier de l'Avent My Muesli, c'est celui-ci, il est vraiment super joli. Vraiment trop mignon avec la petite maison et tout, vraiment trop choupi. Donc c'est le calendrier de l'Avent Premium si je ne me trompe pas. Et en fait je vais vous montrer sur leur site, vous avez plusieurs types de calendriers de l'Avent. Donc vous avez le calendrier de l'Avent pourri, mais celui-ci il est épuisé. Le calendrier de l'Avent Muesli, le Premium et le Deluxe, donc moi j'ai pris le Premium. Et en fait j'ai des codes promo pour vous. Pour le Muesli vous avez 15€ de réduction, l'Avent Premium comme le mien vous avez 22€ de réduction, et le Deluxe 35€ de réduction. Donc c'est pas négligeable, si vous n'avez pas trouvé de calendrier de l'Avent, n'hésitez pas. Voilà, c'est un très très bon calendrier de l'Avent. Donc en fait vous pouvez avoir ces réductions grâce à mon lien, je vous mettrai en barre d'informations. De toute façon toutes les informations sont en barre d'informations, il faudra passer commande bien mon lien pour avoir cette remise là. Donc si vous ne connaissez pas My Muesli, en fait c'est une marque qui fait tout ce qui est porridge, du muesli, des céréales. Ils font même je crois aussi du thé dans mes souvenirs. Et tout est bio, c'est trop trop bien, genre tout est bio, sans additifs, sans OGM, sans conneries. C'est une très bonne marque, assez green. Je suis assez contente de collaborer encore une fois avec eux, parce que j'ai collaboré la dernière avec eux. Je vous avais même fait gagner un calendrier de l'Avent, et bah là je suis trop contente de recevoir celui-ci. Donc je vais ouvrir quelques cases, je vais vous montrer. Et je viens de voir en fait sur leur site que vous pourrez créer votre propre muesli et porridge de A à Z. Donc en gros vous avez 80 ingrédients bio, et après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez nommer aussi votre muesli, et ajouter une description personnalisée qui figurera sur le tube. Donc c'est plutôt original je trouve, et ça peut même faire une idée de cadeau de Noël pour les personnes qui aiment bien le muesli ou le porridge. Ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais pas tout unboxer, parce que vraiment ça va gâcher la surprise. Mais je me souviens déjà dans la case 24, il y avait un très très grand muesli, donc c'était le muesli de Noël. Et je pense qu'ils ont fait un peu la même chose, donc ça je vais garder la surprise entre guillemets de ça. Et on va ouvrir peut-être la case 22, ma date de naissance, le 22, et on va faire aussi le 02. Alors le 22, le 22, je viens de voir qu'il y a un petit truc ici là pour ouvrir. Et en gros t'as la case 6, dès que tu enlèves la case 6 t'as une autre case au-dessus, la case 10, et ainsi de suite. Bah peut-être que le 22 il est là-dedans, je sais pas, mais trop trop bien. Ils ont fait un truc un peu original, et je pense que le 22 est bien dedans. Donc on va changer de case, écoutez, on va prendre le numéro 2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce genre de format qu'il y aura dans le premium. Donc là il y a des framboises, des graines de grenade, et moi ce que j'adore c'est les petits blés. Je sais pas si vous verrez, là ici, j'adore ça. Mais vous pouvez voir que c'est super bien rempli, super bien garni. Ils se foutent vraiment pas de vous au niveau des ingrédients, au niveau de la composition. On voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est vraiment cool. Oh j'adore celui-ci. Ça il est trop trop bon, parce que c'était une édition je crois de Summer, dans mes souvenirs, bah oui je pense. C'est au caramel. Vous avez donc des framboises, du caramel, et toujours des flocons d'avoine, etc. Et du chocolat. Donc vraiment celui-ci il est trop trop bon. Et vous pouvez voir que les packagings sont assez jolis. J'ai quand même envie d'ouvrir une décasse, vous savez de là-là. Ça me perturbe un petit peu. C'est trop bien. Ah ! Mais c'est excellent ! Je savais pas qui faisait ça. C'est des barres en fait, des barres protéinées. Donc là c'est au peanut butter. C'est gluten-free, vegan-free, etc. Donc c'est vraiment trop trop cool. Je savais pas du tout qui faisait ça. Donc très bonne surprise au niveau des... Ouais je pense que j'ai même goûté tout à l'heure. C'est pas le joystick ? Non mais regardez-moi ces deux là. Ah voilà, il y a pas mal de choses. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'informations. Le site, etc. Tout ce qu'ils proposent. Leurs musli sont très très bons. J'adore ceux au chocolat. Ils sont excellents, excellents, excellents. Et ils tiennent super bien. Ils sont assez prenants au niveau de l'estomac. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour le petit calendrier de l'avent. My musli ! Donc voilà pour cet unboxing. Là j'ai commencé à remettre le chauffage dans la maison. Parce qu'il faisait trop trop froid. Du coup comme on doit mettre le chauffage, et bien il faut qu'on pousse le canapé. Donc le salon ne ressemble plus à rien. Genre regardez là, j'ai dû pousser mon canapé pour avoir de l'espace. Donc là-bas c'est le bordel. Là c'est le bordel. C'est une catastrophe. Donc voilà je suis ravie. Mais en fait tous mes radiateurs dans l'appartement, ils sont tous condamnés. Genre on peut pas les utiliser. C'est un truc de ouf. C'est hyper mal foutu. C'est vraiment... Ils auraient dû mettre le radiateur ici. Genre ça aurait été beaucoup plus simple. Mais non en fait il... Et l'un de mes là. C'est débile. Vraiment très débile. Donc là je vais aller à la bibliothèque universitaire et je vous reprends dans quelques jours pour faire les décorations de Noël. C'est parti. Aujourd'hui le programme, on va aller faire les magasins de Noël. Peut-être faire des cadeaux de Noël si on y arrive. Trouver peut-être des petites décos, des choses comme ça. On va aller à Plaisir. C'est un petit peu loin. C'est à l'autre bout de la planète pour moi. En fait j'y allais souvent à Plaisir pour tout ce qui est magasins, Ikea, Maisons du Monde, etc. C'est juste après Coignière. Et à ce qui est pareil, il y a un grand encontre commercial. Je ne suis jamais allée. Donc en plus il y a un Primark, etc. Donc on va voir. On voulait aller à Belleépine. Mais en fait comme on y va tout le temps, c'est un peu chiant à force. Donc on s'est dit on va aller regarder ailleurs. On va aussi aller à Truffaut à Plaisir parce que Truffaut à Plaisir est très très grand. On ne va pas aller dans notre Truffaut. Eh oui, nous ne sommes pas des gens bien. On va aller voir la Truffaut à Plaisir pour les décorations de Noël parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites boules que j'aimais bien. On va faire un petit tour. Je vais vous emmener avec moi à faire les magasins. On va faire les magasins aujourd'hui. Donc c'est parti. Let's go. Bon les amis, on est arrivé. Mais en fait, je ne suis jamais venue ici. Pourtant je suis souvent allée à Plaisir. En fait c'est tout nouveau. Je crois que ça va être bien. Par contre ça colle par terre là. Je n'ai pas d'accord. Oh là là. Je pense que c'est une casquette de Coca-Cola. Oh là là. Le parking il est gratuit. C'est trop bien. En même temps ils ont intérêt. C'est trop beau. Sur le... Merde. On se trompe. J'avoue c'est bizarre. Mais je pensais que c'était à l'intérieur moi. J'aurais dû prendre quand même mon manteau. Regarde c'est beau. Oh c'est beau. Moi j'adore. Oh Primark. Oh la vache bébé. Oh c'est magnifique. Regarde comme c'est beau. Regarde le canapé. Il y a un sens de marche. Ah ouais ? Attention. On marche sur du marbre bébé. C'est quoi du marbre ? Ah mais tu vois ce que je vais te dire ? Oh c'est magnifique. Oh là là. Oh là là. Pas de personne en PLS. Elle voit des sapins ça y est c'est fini. Calzedonia, Normal, Mango. Mais c'est beau. Par contre il y a un Primark qui m'appelle bébé. Non non. T'es pas prêt ? Non mais je t'ai dit qu'on va pas y aller. Ah si. Non non non. Ah si si si. Regarde le banc en souche de bois. Et on a pas le même budget. Je sais pas ce que c'est mais... C'est une souche mais c'est pas un banc. Et on a pas le même budget. Paris j'ai l'impression que c'est plus pauvre que plaisir. Il est super bien rangé et il est super propre. Et c'est pas la même chose que chez nous. Il est beau ce cul. 18 euros. Il est trop beau. Oh la la. Il est super grand. Bah après les gens ils ont plus de respect aussi ici. Ouais bah oui c'est vrai. On a pas le même budget ici. Calendrier de l'Avent avec des bijoux. Il coûte 12 euros. Il n'y a pas 24 cases. Je crois que c'est 12. Si on a 24. 12 cases. C'est bien. C'est beau. C'est rangé. Oh incroyable. Tu veux pas des chaussons comme ça bébé ? Je suis sûre que ça serait... Ce serait beau. J'adorerais en avoir des chaussons comme ça. Je suis sûre qu'il y a ta taille en plus. Bien sûr. Donc toi c'est ça toi. Ça m'étonnerait qu'il y ait 40. Toi c'est Grinch. Des chaussures. Tu sais que j'essaie de me trouver des chaussures. Mais j'y arrive pas. Ça c'est beau mais jamais je mettrai ça. C'est ça les mocassins que... Mais c'est trop... Trop large pour moi ça. Oh là là. Un petit nounou. C'est un carré-fauteur ça. Oh regarde. C'est encore un Grinch. Je veux ça. Tu veux ça toi ? Pour Noël ? Je veux ça. Tu sais j'ai besoin d'idées pour Noël. J'en fais plus de vous les mecs. Ah ouais pour moi. Il n'y a pas Donald. Oh mais c'est tout doux. Ah mais j'avais ça en fait. Mais tu sais il s'était troué ce con. Tu te souviens ou pas ? Ça on voyait mes fesses. Oh oui c'est joli. Un joli body. En plus j'en ai un comme ça. Un peu dans ce style là. Oh il est rond pour Axe. Oh la vache. Mais tu mets même pas de sang à l'intérieur. Oh c'est pour moi ça. Et un ensemble aussi à 6€. Il est trop beau. Genre il est simple. Et c'est un string en plus. Il est joli. Et le body il est comme ça. Voilà. Il est trop beau. Mais ils font aussi ce genre de petites choses. Je sais pas. Oh il est beau le vase. Des petits pots comme ça. Des tasses. Des bols. Je savais pas qu'il faisait ça à Primark. Je sais pas. Oh c'est beau. C'est trop beau. Oh les assiettes elles sont archi belles. C'est trop belle. Je sais pas combien il coûte. C'est quoi table runner ? Ah c'est un chemin de table. Mais ils font vraiment plein de choses. J'aime trop ces torchons. Très kitsch. Ah on va prendre des dessous de... J'aime trop. Oh non non. Et ça c'est quoi ? Ah c'est aussi des serviettes que je veux. Que je voulais l'année dernière. On l'a déjà celui-là. On l'a en rouge. Je peux l'avoir en vert ? Non on a déjà beaucoup de plaies de mon rouge. Moi je l'aime trop celui-là. Oui bah on en a déjà en rouge. Tiens il y a le coussin. Il est trop beau. 8 euros. Oh la bougie elle est belle. Joy ça veut dire quoi ? Ça veut dire joie. T'es sûr ? Oui. Oh il est beau ce coussin. Ils font aussi des petits chossons de kitsch. Ils sont trop mignons. Vous savez c'est rose et rouge bébé. Il y a un mimiso. Toutes comme ça. Regardez les peluches qu'ils font. Elles sont trop belles. Je ne connaissais pas du tout le magasin. Et il y a un panda. Il y a aussi un petit pingouin. Ils sont vraiment trop mignons. C'est trop beau. C'est magnifique. Il est tout choupli ce magasin. Par contre j'aime trop le panda. Il est trop beau. Je chiale. C'est trop bien. Je ne comprends pas trop le thème. Oh il y a des pandas. Mais il y a des pandas. Regardez il y a des Marvel aussi. Genre je ne comprends pas. Bébé il me faut ça. Je suis très désolé mais je dois ça. Oh mon Dieu. Mais non tu mets tes mains dedans. Mais ça c'est pour... Je pourrais dormir sur ça genre. Non mais j'adore. C'est trop bien. Il n'y a pas un truc comme ça mes pandas ? C'est trop beau. Là c'est trop mignons. C'est super grand. Avec le grand sapin et tout. Trop beau. Là on est dans la partie cachée de l'asberg. C'est extrêmement moche. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Et du coup j'ai mes règles. Je suis à bout. Je vais aux chiottes. Je pense que je vais aller toutes les 5 minutes. Et là on est atterri dans une autre partie. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. Ça me fait peur. On dirait les magasins dans les métros. Du coup ça ressemble à ça. C'est vraiment... Pourquoi ils n'ont pas continué à faire la même chose ? Ça me fait un coup. Ah peut-être ouais. Ils n'ont pas posé le carrelage encore. Ah ouais ouais. Parce que c'est vraiment pas fini. Parce que c'est vraiment moche. Je ne sais même pas ce qu'il y a. Tu vois un piège d'oeuvre. Du coup on va bouger. Non on va aller à côté. Il y a Maisons du Monde et tout. Mais c'est en plein air. J'ai mal au ventre. J'ai l'impression d'être une femme enceinte de 6 mois. Mais je ne suis jamais venue là je crois. Ça ne me dit rien. Du coup je suis à Emma. Et je trouve ça trop mignon. Là c'est un petit chat je crois. Et à côté c'est un petit chien. Trop beau. Après de la vaisselle ça doit être un peu galère. Mais j'aime bien les photos fortes comme ça. Elles sont assez jolies. Les petites assiettes encore. Elles sont vraiment belles leurs assiettes. C'est trop mignon. Et ça j'aime trop. C'est trop beau. Petite cloche là. Oh là là. Elle est trop belle. Les petites bougies. C'est trop joli. Bon du coup le centre est plutôt pas mal. Par contre il n'y a pas beaucoup de magasins dans cette infrastructure assez jolie. Je suis fatiguée. Je suis envie de dégueuler. Du coup on va aller à Maisons du Monde. On va faire le petit tour en fait. Maisons du Monde. Il y a Casa aussi dans mes souvenirs. Animaliste qu'on va aller voir. Ensuite on va aller à Truffaut. Du coup là on est dans le grand 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 centre. En fait il y a plusieurs choses. Il y a Etam. Il y a Maisons du Monde un peu plus loin. Je n'ai pas vu de toilette par contre ici. Donc si je dégueule ce sera dans les buissons. C'est trop beau. Oh trop joli. Waouh. Merde c'est trop mignon celle-ci. Il manque des enfants dedans. C'est trop beau. C'est joli hein. C'est mignon. C'est pour faire le chocolat. Ouais. Mais tu sais un petit cadeau de Noël ça. C'est sympa. C'est magnifique hein ce qu'ils font. Putain. Oh regarde. J'aime trop ça. C'est du vert ou ça ? C'est du vert. J'aime trop. C'est trop beau ça aussi. Pein de paillettes. C'est trop bien. Oh c'est aussi une bougie. Tu sais tu fais une petite combinaison avec les petites là. J'aime trop les plats comme ça. J'aime trop. C'est vraiment joli hein. Leur table et tout. Franchement. Et j'ai vu la petite poêle avec les pancakes là. Pour faire des smileys. Ouais ils font des très 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 belles choses là. Ah ouais. Bah je l'ai vu en grand à l'entrée celui-là. Oh j'aime bien la tasse. Trop belle. J'aime trop leurs tasses. Elles coûtent 4,95€. Elles sont vraiment très jolies. Moi je veux ça. Sucre d'or. J'ai un truc comme ça pour mettre le thé. C'est combien cette chose ? 3€. Enfin 4€. Et 4€. Avant ils faisaient des... Tu sais la grande chaise. Ah bah c'est celle-là là-bas là. La grande chaise. Je la veux celle-là. Un jour je l'aurai dans mon appart. Dans notre maison. Voilà c'est mieux. Parce qu'avec tes enfants tu sais que... Avec nos. Merci c'est gentil. C'est ça que je veux moi. J'imagine tellement dedans. Ah bah ils ont fermé. T'as vu ? Ah ouais mais en même temps ça marchait pas. En vrai il y a Ikea juste à côté. Ouais et Alinea c'est tellement cher. Donc bah go à Maisons du Monde. Là c'est sûr et certain. Je vais faire un carnage. En vrai pas forcément. Bah aussi j'ai fait déjà un repérage la dernière fois. Il est super beau ce magasin. C'est trop beau. On a celui-là de quasiment. Ouais quasi. De sapin. Je sais pas si il y a des petits coups. J'adore la commode. Oh ! C'est du faux. C'est du vrai. C'est du faux. Bah non non non. C'est un manguier massif bébé. Sayyane est enfin trouvé. Les décos de Noël. Ah ouais au-dessus de la fenêtre. C'est trop mignon ça. J'aime bien. Alors moi je veux des trucs comme ça. Le welcome to the North Pole. Là j'aime trop. Ou ça là. Non. Si. Non. Ah si si si. On n'a pas la même connexion. Regarde la Santa et tout là. Allo allo allo. Ça j'aime bien. J'entends pas ce que tu dis. T'es qu'à ce coup. Oh le Santa il est joli. Ah moi j'aime bien ça. Je veux un truc pour mettre sur les portes. Les petits reines ils sont trop mignons. Ils coûtent 23 euros. Je comprends pas pourquoi il y a du vert dessus. Je sais pas. J'avoue. Tu te trouves vraiment plaisir ? Ouais il est beau. Tu te fais plaisir. Mais c'est 23 euros quand même. Alors moi le truc bleu je trouve ça très très moche. Mais on dirait qu'ils copient un peu sur Truffaut non ? On dirait qu'ils copient un peu sur Truffaut. Parce que Truffaut ils ont fait ça avant eux. Après ils ont les mêmes partenaires. Ah non. Ouais mais l'année dernière ils faisaient pas tout ce qui était comme ça. Là ils ont les étiquettes maison du moment tu vois. Mais ils... Hein ? Ouais 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 moi je dis close de concurrence là. J'en ai pas mis en même temps de Truffaut. Ah par contre ça c'est joli. Bon genre. Regarde comme c'est beau ça. Enfin je mettrai pas ça chez moi mais c'est stylé genre. Bon du coup nous sommes de Subway. Dis moi. Après on va à Animalis et après on va à Truffaut. Et après on rentre. Sauf qu'en fait faut pas rentrer à 16h et quelques. Tu vois. Faut partir vers 19h, 18h, 19h. Parce que c'est le bordel à chaque fois. C'est trop joli. Moi j'aime trop. Moi c'est les écrans là-haut. Je t'ai trop stylé. Ouais. Ah bah ça ça m'étonne pas. Ça fait la galaxie. Tu sais la voie la côté et tout. C'est vraiment trop beau. Alors il y a les dingo. Il y a Mickey mais il y a pas Donald. C'est vraiment des enfoirés. C'est la merde Donald. Non Donald c'est le meilleur. Ça fait que je me suis reculé de toi parce que j'ai cru que t'allais me frapper. Même les bancs ils sont trop beaux. Ils ont mis le budget. Mais par contre dès que vous passez la porte noire. Ça y est c'est dans un autre monde là. Là nous sommes ailleurs. Je vous reprends donc quelques jours plus tard quand même. On a fait donc les magasins après on est allé à T-Villages. On s'est un petit peu promené et j'ai un peu abandonné la caméra. Donc là je vais vous présenter tous les achats qu'on a fait. Donc on est allé à Truffaut. Je suis allé aussi à Alice Délice. Bref on va vous montrer un petit peu tout ça. Comme d'habitude on se met au même endroit. Voilà c'est parfait. Je suis donc passée à Primark, Action, Maison du Monde, Truffaut, Alice Délice et la Fnac. Donc c'est parti je vais vous montrer. Donc j'ai pris des cadeaux de Noël. Donc je ne vais pas vous les montrer mais ce n'est pas très intéressant je vous avoue. J'ai pris ce petit gugus à Truffaut. Je le trouvais assez mignon. Il coûtait 2,89€. Donc j'en ai pris qu'un seul. Voilà parce qu'on peut en vouler un. J'ai pris ensuite des petites pommes de pain à 2,09€. Franchement les prix sont un peu chelou. 9 centimes je ne sais pas si bizarre. Donc 2 comme ça. Ensuite à Truffautruf j'ai pris une Poinsettia. Alors moi je dis Poinsettia mais ça se dit Poinsettia. Donc bon je n'ai pas fait de latin mais c'est plus joli. Poinsettia. Poinsettia ça fait trop de sou sou sou. Bref j'en ai pris une. 8,20€ elle est tellement énorme. Elle est tellement jolie. Je suis allée à Truffaut plaisir. Elles étaient vraiment pas très ouf. Et elles étaient très belles. Donc c'est pour mettre en fait sur la table basse. Ça veut dire qu'il faut que j'aille dehors pour chercher un pot. Allez courage Elisa. Ensuite j'ai pris de l'arbe à chat pour mon chachiao. Donc 3,79€. Voilà de l'arbe à chat. Birdie elle est excitée comme une puce. Oui je t'ai acheté des petits trucs Birdie. Ensuite pour mettre sur mon étagère en bois. Vous savez où il y a tous mes bocaux. J'ai pris des petits bonhommes comme ça. En fait ce genre de bonhommes de base c'est avec des pieds. Et ils sont assez chers. C'est autour de 15-20€. Là c'était 2,49€. Donc je me suis dit c'est trop mignon. Deux petits comme ça ça peut être mignon. Donc voilà j'ai pris ceux-là. Et j'en ai pris un qui coûtait 11,95€. Celui-ci je le trouvais très très beau. Il fait pas trop Noël non plus. Enfin il peut aller avec toutes les couleurs. Enfin genre rouge, nature, féerique etc. Et je trouvais ça trop trop beau. Enfin vraiment il est très joli. Je pense que ça peut plaire à mon copain. Enfin en tout cas il en voulait. C'est pas des jouets ? Non mais comment c'est de le prendre dans sa gueule ? Non mais non on se calme les enfants. Ensuite un truc qui coûte extrêmement cher. Mais bon vas-y je me suis dit j'aime trop en fait. Ça fait deux fois, enfin deux années de suite que je le vois et que j'ai envie de l'acheter. C'est cette petite guirlande comme ça avec des petits champignons. Ça coûte 11,95€ cette chose. Ça existe aussi en rouge. Donc si vous le voulez en rouge n'hésitez pas à regarder la Truffaut. Mais ouais c'est très très cher pour ce que c'est. Mais j'aime trop en fait. C'est trop un kiff. J'aime trop. Ça dans le sapin ça peut être assez joli. Et des petites priandises pour Burdi. Elle les aime trop. Je crois que c'est 7€. De base ils les font à l'unité à Truffaut en vrac. Mais il y en avait plus. Ça part assez vite ça. Donc la prochaine fois qu'il y en a à Truffaut j'en prendrai plein. Parce qu'elle l'adore ça. Genre elle kiffe. Après tu vas grossir le choc. Faut faire attention à ta ligne. Tu veux goûter ça ? Est-ce que c'est bon pour les chachas ça ? Ensuite on est passé à Action. Des cadeaux de Noël aussi. Enfin j'ai pris pas mal de masques pour les cadeaux de Noël qui sont vraiment bien. Et notamment celui-ci. Ce qui paraît il est super bien. C'est le masque pour les lèvres. Donc j'en ai pris quand même pas mal. J'ai pris quand même tout ça. Donc c'était un euro je crois le masque. C'était un euro et quelques le masque gold. Jamais testé ça. Parce qu'il paraît il est bien. Et j'ai pris des petites loupiottes comme ça. Vous savez pour décorer l'appartement. Enfin voilà on a pris ça. Ensuite on est passé à Maison du Monde. Et j'ai vraiment craqué sur ça. Ça coûte 17,99€. Et faut que je teste avec des loupiottes pour voir ce que ça donne. Présente comme ça. Ça s'accroche. Et en fait tout le long ça fait néon. Et le nord c'est marqué en néon. Donc j'ai envie de tester. Je vais vous montrer ça juste après. Mais je trouvais ça trop joli. Ensuite alors ça j'ai vraiment hésité à le prendre. J'espère qu'il est pas cassé. Alors de base ça je suis pas du tout fan de ce genre de figurine. Je trouve ça très très moche, très très kitsch. Mais là je l'ai trouvé trop mignon. On va l'appeler Bernard ou Roger. Je sais pas il a une tête de Roger. Donc je sais pas si le focus va bien se faire. Mais il a une espèce de plâtre. Et j'aime trop. Franchement j'aime trop. Il coûte quand même 23€. Mais je le trouve magnifique. Et peut-être avec une guélande lumineuse autour. Je sais pas ça peut être encore plus joli. Ensuite un Primark. Alors franchement le Primark de plaisir. Il est extrêmement bien rangé. J'ai été choquée. Enfin ça n'a rien à voir avec celui de Belleépine. Donc j'ai pris des torchons. J'ai trouvé trop mignon. Donc le premier c'est marqué Joy. Ensuite c'est un rouge. Ils sont plutôt d'une bonne qualité. Un vert. Et ensuite avec du guide et du hou, du machin, je sais pas quoi là. Donc ça ça a coûté 5€. Ensuite je me suis pris un espèce de cycliste qui remonte jusqu'en haut. Donc ça c'est pour les robes qui sont un peu trop transparentes. Vous avez la robe chemise que je vous ai montré dans mon All Shein. Peut-être qu'avec ça, ça peut le faire. Mais je le voulais aussi en beige et en blanc. Et il n'y en avait pas. Donc j'ai préféré tester déjà une première fois si la taille S m'allait. Parce que c'est 38,40. Du coup j'espère que ça va aller. C'est 6€. Donc voilà c'est pour éviter que ça soit trop transparent et qu'on voit tout. Et j'ai pris aussi un body plutôt joli aussi. Je crois que je vous l'ai bien montré dans la vidéo. Mais voilà il est très 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 joli. A effet corsé comme ça moi j'adore. Je trouve ça très très beau. Nous avons pris à Alice Delice. On a fait un petit carnage quand même à Alice Delice. Parce qu'on adore ce magasin. On avait un petit bon de 5€ aussi. Donc j'en ai profité pour reprendre des emporte-pièces. Bah oui en même temps moi ma personne est fan. C'est 6€ l'emporte-pièce. C'est très très cher. Mais franchement je le trouve très bien. Donc là c'est un petit renne comme ceci. Et du hou. Genre c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être joli quand on va décorer. Ça va être plutôt mignon. Alors j'ai pris ça. Des moules en forme de sapin. Cette marque là elle est vraiment très très bien. Et c'est pas de la merde dans tout ce qui est moules. Donc voilà je me suis pris des petits sapins. On s'est pris enfin. On le voulait depuis tellement longtemps. D'utiliser du papier sulfu à la con là. Un truc comme ça. Donc voilà on a pris ça pour faire les pâtisseries. Donc en fait vous avez différentes plaques comme ça. Vous avez des gros trous. Donc c'est plus pour tout ce qui est tarte etc. Non après avec les petits trous. Donc c'est plus pour tous les petits gâteaux. Comme les macarons, les machins etc. Donc voilà. Ou les biscuits par exemple. Et il fallait avec une plaque qui coûtait 5 euros et quelques. C'était 15 euros dans mes souvenirs. Donc voilà. Il faut le mettre automatiquement sur une plaque perforée aussi. Ensuite on est passé à la FNAC. On a acheté aussi des cadeaux de Noël. On a commencé un petit peu à faire les cadeaux de Noël. Mais je vous avoue c'est pas terrible. On a pas d'idée. On sait pas ce qu'on va prendre. Même nous on sait pas ce qu'on veut. On a donc acheté à la FNAC le deuxième livre de Harry Potter. Il est magnifique. Cette collection est divine. Vous avez plein de petits trucs à l'intérieur trop choupis. Enfin je pense que pour les fans d'Harry Potter. Enfin je pense que vous connaissez ce livre. Mais il est incroyable. Donc là je vais vous montrer les petites plantes que j'ai acheté à Truffaut. Alors pour la première plante j'ai pris celle-ci. Elle est beaucoup trop mignonne dans mon petit vase panda. Et ensuite je me suis pris une mini poincessia. Comme ceci. Elle est trop mignonne. Voilà. Et je me suis pris aussi un peu de... Ouh je sais pas si vous voyez. Il est juste là-bas. Le problème c'est que les petits trucs rouges là. Bah en fait c'est des faux. Genre ils ont rajoutés. Je viens de capter. C'est vraiment de l'arnaque. Et puis bah je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. J'espère vraiment que j'ai pu vous emmener dans cette magie de Noël. J'espère continuer à faire ça plus souvent sur Youtube là. La prochaine fois on va faire la décoration de l'appartement. On va pas faire le sapin parce que le sapin est chez ma soeur. Et ma soeur n'est pas dispo avant le 29 novembre. Du coup je vais faire mon sapin je pense début décembre. Mais en tout cas la décoration de l'appartement je pense qu'elle aura avancé. On aura mis les guirlandes et tout. Je pense d'ici là ça peut le faire. Donc bref voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait ou là je sais plus. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est bicheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.